Les hommes de l'A.S.S. Aujourd'hui, à l'aube, il était 5 heures, les Ukrainiens et les Létons sous commandement des hommes de l'A.S.S. ont cerné le ghetto. Une action, comme ils disent. Les hommes de l'A.S.S. ont d'abord pénétré dans le bâtiment de la Keïla, au numéro 19 de la rue Zamenhof, et se sont emparés de tous ceux qu'ils y ont trouvé. Pour la première fois, ils ont pris également des membres du Judenrat. Au même moment, s'est déroulé un blocus de la rue Niska, où se trouvent les Juifs, qui travaillent au service du bureau en charge du pillage organisé des biens Juifs abandonnés sur place après les nombreuses déportations. Ces biens font l'objet d'un classement et d'une affectation. Dans leur immense majorité, ils sont expédiés en Allemagne. Plus de 3 000 Juifs sont mis au travail. Et parmi eux, beaucoup d'habitants des localités environnantes arrivés depuis peu à Varsovie. Et ce, sur la base de l'ordonnance prévoyant que Varsovie était un des rares ghettos destinés à subsister dans le gouvernement général. A présent, ils ont été pris, eux aussi. Les hommes de la SS, assistés de leurs envoyés du mâle laiton et ukrainien, ont également effectué une razia sur les ateliers où ils ont procédé à une sélection. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés de tous ceux dont l'apparence leur déplaisait. Du coup, le ghetto est gagné par une panique effroyable. On n'a plus confiance dans les attestations et les documents de légitimisation. On se cache dans tous les endroits possibles, dans les caves, dans les cachettes spécialement aménagées, dans les réduits souterrains que l'on appelle bunkers. La planque est organisée comme suit. On maçonne et on tapisse les portes d'une pièce de l'extérieur. Ensuite, on perce un trou dans le plafond qui mène vers une chambre située à l'étage. Cet orifice est dissimulé de manière qu'il ne soit pas apparent. Son accès est recouvert d'un vieux divan sur lequel repose une table. Et à l'intérieur, on installe une échelle menant vers l'issue. Pendant la journée, on se calfeutre. En retenant son haleine dans la cache, le moindre bruitissement peut vous trahir. Et la nuit, on sort par le trou et on se prépare quelque chose à manger. On s'approvisionne en aliments et on s'informe des nouvelles. La plupart des victimes tombent en effet dans les ateliers parmi les résidents légaux munis de toutes sortes de cartes de travail. Les sauvages. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas enregistrés auprès des ateliers et qui n'ont ni numéro ni papier. Et se tairent et parviennent justement à échapper à la battue. Ce foyer a été installé par la Keïla, avec l'autorisation de Brandt, le bureau en chef de la Gestapo, qui avait même tenu une allocution à cette occasion, recommandant à la Keïla de veiller à bien prendre soin de ses enfants qui sont l'avenir de notre peuple. Voilà jusqu'où allait la perfidie de ces assassins pitoyables. Aujourd'hui, on s'est emparé de ces enfants pour les exterminer dans les chambres à gaz de Treblinka. Les bandits SS, en proie à une fureur aveugle, courent dans les rues juives. Ils fouillent les maisons, les ateliers, les bureaux de la Keïla. Mais peu nombreux sont les fonctionnaires de la Keïla qui se trouvent à leur poste aujourd'hui. Ils ne font plus confiance aux documents censés les protéger. Ceux qui s'y trouvent justement dans leur bureau, dans le cadre de leur occupation, sont pris et emmenés à Lundschlag. Dans la rue Wolinska, se manifeste la première résistance armée. Là, dans l'immeuble portant le numéro 7, se trouve une section du parti, c'est-à-dire du mouvement de résistance juif. Pendant que les Létons et les Ukrainiens approchent de l'immeuble, quelques grenades sont lancées sur eux du haut des fenêtres. Un petit nombre d'entre eux tombent, de même qu'un officier SS qui les commandait. Pris de panique, ils s'enfuient dans tous les sens, le calme revient. Un inquiétant silence envahit la rue. Mais on sait bien que cela ne durera pas. Les Allemands ne restent pas passifs. Le parti donne ordre à tous les Juifs de quitter cette rue. Les habitants s'enfuient précipitamment. Entre-temps, la nuit est tombée. Quelques miliciens SS arrivent, parcourent la rue, et ils éclairent les portes d'entrée de leurs torches électriques. Les Soudars et SS furieux tirent à vue sur tous ceux qui croisent leur chemin. Dans le petit ghetto, l'action est déclenchée normalement. On s'empare de nombreuses personnes des ateliers. Critère de la sélection, le hasard. Et pris dans un atelier, quiconque ne trouve pas grâce aux yeux des hommes de la SS. Parfois, l'intervention du propriétaire de l'atelier ou d'un dirigeant qui les supplie d'épargner l'une des victimes porte fruit. Mais cela n'arrive que rarement. Les décisions des tueurs de la SS sont sans appel. 6000 Juifs de la petite collectivité du ghetto de Varsovie, tellement réduites déjà, sont tombées victimes de cette action. Tout espoir a ainsi été ôté aux survivants. D'octobre 1942 jusqu'au 18 janvier 1943, il avait fait relativement calme. Ce qui veut dire qu'il ne s'était pas produit de massacres de masse. Seulement, de temps à autre, un officier de la SS faisait apparition au ghetto et tirait sur les passants. On n'en tenait pas compte dans l'appréciation de la situation. Cela a été considéré comme s'étant normalisé. On parlait même de stabilisation. En entendant par là que les habitants du ghetto ayant réussi à survivre jusque-là étaient destinés à rester. On s'était mis à organiser sa vie tant bien que mal, en recommençant à zéro. On a donc cru, on a donc espéré que les choses en resteraient là. Et voilà qu'à présent est tombé un coup terrible, une nouvelle action. Personne ne peut donc être sûr du lendemain. Et ton existence flottera incertaine devant toi. Pas d'espoir, pas d'issue, pas d'échappatoire possible. L'ennemi s'apprête à l'éradication totale. L'ennemi s'apprête à l'éradication totale.